Bon, bienvenue à tous, merci d'être nombreux sur cette question qui fâche des bibliothèques après... Alors là, c'est pas très grave, mais ça pouvait servir de support de présentation tout de même. Alors excusez-moi, il faut toujours... Non, il faut toujours l'instant Bonaldi dans ce genre de cas. Donc le principe de cette question qui fâche, c'est de réfléchir à comment une crise comme celle du mois de janvier interroge notre rôle de bibliothécaire, probablement plus que de bibliothèque dans la cité, et de... Attendez, je reprends mes notes pour ne pas dire de sottise. Plusieurs points. D'une part, garder trace d'un événement fugitif. C'est ce que je vous demande de faire là dans la salle. Est-ce que vos bibliothèques ont fait quelque chose à chaud après les événements de Charlie ? Parce que ce sont des choses qui, si on ne les documente pas, n'entrent pas dans notre culture professionnelle. Donc un des objectifs, c'est ça. C'est faire que ce que nous avons fait participe de notre culture professionnelle. Et d'une certaine manière, documenter notre approche comme acteurs sociaux. Est-ce que ces événements ont interrogé notre culture professionnelle ? Est-ce que c'est un levain de changement ? Donc ça, c'est les premières choses. La deuxième chose, c'est comment un événement de ce type interroge le rôle politique du bibliothécaire dans la cité. Le bibliothécaire, par rapport à sa communauté, est-il en opposition avec des valeurs, allez, on va dire libérales ? Comment peut se positionner le bibliothécaire dans la cité ? Est-ce qu'il y a un choc des cultures ? Est-ce qu'il y a une intégration ? Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est bibliothécaire, bibliothèque, rôle social, rôle politique, liberté d'expression, pluralisme. Y a-t-il des limites ou faut-il les faire passer ? C'est pouvoir discuter de ça. Et pour cela, alors on a choisi une image des Charlie's Angels parce qu'on s'était dit quand même qu'une blonde, une brune à cheveux courts et une brune à cheveux longs étaient bien. Donc nous avons en premier lieu, de manière virtuelle, David Lankes, qui est un bibliothécaire américain, désormais doyen de l'école de sciences de l'information et des bibliothèques de Syracuse University, et qui se veut un library advocacy, quelqu'un qui est un lobbyiste de l'idée de bibliothèque. Et il va nous parler en 18 minutes, au cours d'une vidéo qu'il a réalisée vraiment pour nous, pour l'ABF, de quel est le rôle des bibliothèques dans les crises. En deuxième lieu, notre blonde participante, Christine Aillon, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France, au service des sciences sociales, direction des collections, qui a coordonné juste avant les événements, en décembre dernier, un numéro sur le rôle politique des bibliothèques, un numéro de bibliothèque, le numéro 77 sur le rôle politique des bibliothèques. Et donc, une contribution qui va vraiment enrichir le débat et prendre du recul, de voir comment un événement interroge un questionnement, une production. Et en dernier lieu, Raphaël Batz, de l'ENSIB, chargé des relations internationales, et qui, comme Christina, fait partie du centre Gabriel Naudet, sur les bibliothèques futures, passées, histoire du livre, à l'ENSIB, qui, elle, va nous parler de la collecte des traces, des actions faites à chaud après Charlie, donc on parlera de la méthodologie employée et de ces choses-là pour faire cette collecte, et de manière plus large de, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, quel positionnement on peut avoir ? Et en Suisse, j'aimerais vraiment qu'on ait un temps d'échange actif avec la salle sur ces questions-là. Donc, je ne parle pas plus longtemps, je laisse la parole à David. On va voir si David nous pose des questions, lui aussi. Donc, la vidéo est en anglais, mais nous l'avons traduite avec Raphaël Batz, enfin, Raphaël Batz l'a traduite, et je me suis contentée de la sous-titrer. Hello, my name is David Lankus. I'm a professor here at Syracuse University in the United States. I want to thank the organizers for allowing me to be there, at least virtually. I'm sorry I couldn't be there in person. And I very much want to talk about something that is unfortunately becoming a pretty common topic these days as I look around different libraries around the world, and that's talking about crisis and libraries' response in crisis. The first thing I should probably do, however, is correct my own title, because this really isn't about libraries in crisis. This is about our communities in crisis. And how do libraries respond when our communities are in dire crisis? I'm going to talk just briefly about three situations and talk about some lessons learned, and then talk about some of the consequences. Because, not to give away the ending, but I believe the truth is that librarians have a huge role to play with our communities as they struggle with everything from civil liberties to security to attacks to riots to racism, institutional power, and inequity. This is an important topic for us, and we can no longer, as librarians, stand back and pretend that we are merely civil servants, that we are somehow neutral or unbiased. Because, as the communities that empower libraries to function, go through crisis, we as librarians cannot stand back and simply wait to see who wins. We have values that we must project forward into these situations. So, let me talk about three situations where I believe we saw libraries and librarians at their best. The first was during the Arab Spring. In the Arab Spring, there was massive uprisings against the power at the time, the Mubarak administration. These riots took place in Cairo, and they took place in Alexandria. And in these times of low security, of protest, protesters and looters and rioters would tear down government buildings, would pull down any form of structure, of any form of authority. This was happening in Alexandria, and as the looters that were in the process of creating fires and taking out government buildings, turned and began to look at the Library of Alexandria. It was a new Library of Alexandria, only about 10 years old, built to model after the ancient Library of Alexandria, but very much a product of this Mubarak administration. His wife was on the board, for example. So, it became very curious that as the looters and protesters moved towards to damage, to take on, to pull down this Library of Alexandria, many protesters, women, men, and children, joined hand in hand and surrounded the Library, protecting the Library. By the end of the Arab Spring, by the end of this civil discord, when the Mubarak had stepped down, not a rock was thrown against this wall, not a window was broken at this Library. And the question sort of obviously becomes, why? Why, as they were tearing down anything else that looked like government structure, why would they save the Library? Now, there are probably things about the treasures and the people's treasures and materials within, but in talking and looking at the situation, a lot of it came down to the librarians that worked in the setting. Over that 10 years of being open, the librarians had become part of the community, had reached out to the community, had provided training. It was the number one fastest internet access point in the entire country, and they showed people how to use Facebook and Twitter and social media, the same tools that eventually protesters would use to organize civil disobedience. They tell the story at one point after these protesters had surrounded the Library, that some of the protesters approached the door and called out the librarians. The librarians opened the door, rather worried, and the protesters asked a question. The protesters asked if they could place this flag on the steps of the Library, a 30-meter-long flag of the protests. And from that point on, whenever people got up to support the Arab Spring, they would walk by the Library and they would touch their hand to the flag, touch their hand to the stairs of the Library. We saw a situation where the community had seen this institution become part of the community, an asset of the community, had seen it become an ally to the community, and therefore the community protected it, and saw it as above and beyond any institution that may have built it. We saw that, within the past year, Ferguson, Missouri, here in the States, a suburb of a large city in the Midwest, where a white cop killed a black man, left him lying face down in his blood for four hours before they came and cleaned up the scene. This led to peaceful protests, this led to people marching, this led to a community coming and saying, why is it that a predominantly African-American community has a predominantly white police force, and that has been systematically engaged in racial profiling, in prejudice, in squeezing this community for funds? That led to protests and then riots, and those riots led to fire, those riots led to tear gas, those riots led to a militarized police force against a primarily African-American civil force in protest. And through all of this, as they would burn storefronts, as they would begin to tear it down, something else happened. The governor, first the mayor and then the governor, closed the schools, closed just about every civil organization within the city. Now, within the school system, what you have to understand is that schools are more than just places to get educated in, places where populations have high poverty rates. The schools are also where they give out free and reduced lunches, where, in essence, the social safety net provides nutrition to kids in need. So what we saw were children not only locked into their homes for security, but hungry and up at all hours as their parents paced and protected the doors. And this protest was beamed all over the U.S., and it became very white versus black, cops versus civilians, looters, etc. It became a sort of caricature. And in the midst of this, Scott Bonner, the director of the Ferguson Public Library, put out a very small sign in front of the public library that stayed open and said, Stay strong, Ferguson. We are all family. And not only did they stay open, they invited the teachers, and the teachers began to offer school in the library. When they ran out of room in the library, they worked at local churches and museums. And not only did they offer classes, but then they reached out to food services and food pantries that brought these free and reduced lunches to children in the library. They changed the narrative. Suddenly, what happened was, instead of seeing this as riots and cops and violence elsewhere, it became a community that was worried about feeding its children and educating its children, the library humanized the story. They took this narrative, this narrative of racial conflict somewhere else, and said, Hey, we're all a family. We're a community just like you are in Syracuse, just like you are in Seattle, just like you are in Paris. We're not that different from you. And they turned this from a two-dimensional story into something that affected us all. They changed that narrative. We see, unfortunately, riots again, when a black man in custody was killed while in custody, which led to huge, peaceful protests. And then those peaceful protests tapped into an underlying undercurrent of racial tension, and that erupted into looting and riots. And so in downtown Baltimore, Maryland, they began burning police cars. They began tearing out local malls and shopping and food, and they began to destroy it. And in the midst of all of this, Melanie Townsend Diggs of the Enoch Pratt Free Library said, We're going to open. We're going to open right in the middle and right after and all during these, because there's nowhere else for people to go. They've just destroyed places where you could buy diapers and get basic foodstuffs, find public bathrooms. They became an oasis, yes, but in the midst of that oasis, they became a place of learning, community, and reflection. What we see in these situations of civil unrest, of disobedience, of rioting, of looting, of protests, of communities in crisis again and again and again, is that libraries stayed open. This is civil disobedience, but we could equally tell the stories of natural disasters. We could talk about how during hurricanes, the New York public libraries opened, and they were the only place for people to get power. They were the only place where you could get online to find out if your relatives were still alive and connected, to talk to the government and see what was happening. Again and again, we see that libraries are a place in the midst of great civil strife. Libraries become a great place of civil unity. Now, in this, I was blogging and tweeting out, isn't this wonderful stuff? And I received a tweet back. It said, of course, a library always makes the difference. Now, this is a nice thing to say, and it would be really wonderful if it was true, but I said, you know, this is wrong. This is wrong in two ways. This one, quote, while it seems to say wonderful things and support libraries, actually undermines the value that libraries bring to our communities in two key ways. The first thing is that a library doesn't make a difference. A library is a building and a collection, or it's an abstract organizational structure. The library didn't decide to open on these days. It didn't decide to unlock the doors and let people in. That was the work of a librarian, of a director, of a manager, of a librarian who said, today we are going to open because our communities need us. I mean, if Scott Bonner in Ferguson, Missouri, had really called up the mayor or the governor and said, you know, you've closed the schools. You've closed all other civil services. Why don't we close the library? Do you really think the governor would have said, no, 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 that's got to stay open? They chose to stay open. It took courage to go into the midst of conflict and remain open. And this wasn't a simple, easy story. Scott Bonner tells the story of walking the knights through his library with a fire extinguisher in his hand just in case and of people pounding on the door and luckily moving on. This was bravery. This was a person making a personal choice and a commitment and always makes a difference. I really, really wish that were true, that librarians always chose to make a difference. But that's the trick. They had to choose to make the difference. They had to deliberately go and do something to make that happen. They had to convince colleagues to come in. They had to convince and invite the teachers in. They had to say, yes, we will let this protest flag go on the stairs of the library even though we don't know the outcome of the Arab Spring. That is a choice. People make choices. So this is more than the idea that simply having a building called a library with a lot of books in the middle of civil strife somehow makes things magically better. It doesn't. Having brave people with a dedication to community improvement that make choices to engage and improve that community, that's what makes the difference. And why do they choose that? Well, they choose that because that's what librarians do. Because the mission of a librarian, not of a building, not of an institution, not of a civil service, not of an edifice, not of a collection of librarians, of professionals, of people, of people who are trained and willing to take risks and want to support their communities, the mission they have is to improve society. And how do they do it? They do it by facilitating knowledge creation in their communities. There is a belief amongst us, among librarians, that knowledge is good. That somehow by learning, by having access to literature, by having access to great works of art, by having access to human thinking throughout the ages, by having access to this repository of expertise, both, by the way, living and in the stacks, that we make society better. That we believe this idea of improving society, but we must understand that that belief, that belief is not neutral. That when you believe that you are there to make society better, you don't do it by simply showing up. You don't do it by simply taking a salary. You don't do it by simply cataloging. You do it by making choices, taking risks, and understanding your community. So, some of the questions that I was asked as part of this panel that I'd like to respond to, one was this notion of empowerment. If librarians are in the role of empowerment, are they also political? Or can librarians empower by being neutral? And the answer is no, you cannot empower by being neutral. The root of the word power in English is power. To empower someone is to give them power. You can only give someone power if you have some to give. If you believe in literacy, that libraries should be a place where people learn to read, you have to read yourself. If you believe that libraries are a place where people can use the internet to connect to the world, you have to have the internet connection. You have to have the skills. Librarians cannot be neutral. Librarians cannot be objective. Librarians cannot be without power because all of what they're trying to do is make their communities have more power. They have to be in the power business. Is that political? Yes. To be in the power business, politics is the allocation and assortment of power. We have public libraries to begin with because communities came together and gave power to an institution, a charter, a mission, a budget line, money from the tax base, to say go forth and collect and distribute and disseminate and ultimately help us learn. We were empowered, given power, given power by a community, given a subset of their power. And with that, we have an obligation to go accrue more to give back to that community. Whether it's through reading, whether it's through literature, whether it's simply through communication or internet connectivity, it's all about empowerment. Is that ideological? It's not ideological in the conservative and liberal and progressive and all of these things. But it is an ideology. For example, if as a librarian you believe that the best decisions are made in the presence of the greatest variety of information, you have a position. That's an ideology. And that's where we come down to the civil liberties versus security. This is a wrong question. This is not an either or. Civil liberties are security. They're a security to speak. They're a security to protest. They're a security that we as the people have given ourselves to ensure that no one individual, no one ideology takes over the world. Civil liberties are our security. It's not one versus the other because ultimately what we're talking about is community and empowerment. That security comes when we help our communities out of poverty. Security comes when we speak to each other so that person across the street in the house next to us, our neighbors are not strangers. But they have an investment in who we are, an investment in our success. The way to get security is not by taking away people's liberties. It is by taking away the alienation and separation and isolation of the people. And that is the true role of a library. It's not to collect. It is not to organize. It is not to build materials. The true mission of a library, as built by librarians, is to connect a community's expertise and knowledge. To make us neighbors, to take away the stranger in the community so that they feel an investment in the future of that community. And what organization is left in civil society other than libraries that can do that from baby to adult, who can do that across the socioeconomic spectrum, that can do that across class and gender and race? That is what librarians, that is what the public library is all about. So are librarians political? Yes. Are they in the power business? Yes. Are they in the power business? Yes. Are they in the security business? Yes. But not through observation and not through watching people and disclosing records and observing them, but by bringing them together and tying them, knitting their communities into a tight web of self-support and self-structure. That's the power and value that we have as librarians. That's our true calling, not cataloging and organizing and opening books and opening shelves and opening doors, but by making choices and making connections and understanding that the true collection of any good library is the community that it serves. Thank you again for your time. I really appreciate it. I hope someday to get over and talk about this in person. Thank you. Hello. My name is David Blank. Merci, David. Je laisse la parole à Christina. Ensuite, on pourra réagir sur ses propos quand même provoquants et ambitieux et qui montrent bien ce que c'est la library advocacy. Quelqu'un qui a une vision quand même d'une mission sociale des bibliothèques, une vision ambitieuse et portée. Donc, Christina, attendez, je retourne. Voilà, donc, Christina, qui a coordonné le volume 77 de Bibliothèque sur les bibliothèques au cœur du politique. Alors, il est très difficile d'intervenir après ce discours tellement chaleureux et tellement prenant, mais j'aimerais bien commencer par relever d'abord ce qui frappe, à mon sens, un professionnel de culture française, pour s'exprimer ainsi, dans le discours de David Langs. Et il y a deux éléments qui ont attiré effectivement mon attention à la fois dans ce discours et dans d'autres interventions et prises de position qu'il a pu avoir tout de suite au mois de janvier après les attentats contre Charlie Hebdo. Quand on lui a posé la question de savoir que peuvent faire les bibliothèques, voilà, et qu'il a répondu par une intervention où il y avait essentiellement deux éléments qui m'ont frappé. Le premier, c'est le fait qu'il insiste de façon extrêmement, comment dire, presque, oui, idéologique, en fait, sur les missions des bibliothèques. Il les défend, il les porte et il insiste beaucoup sur la plus-value que les bibliothèques représentent pour la société. Et il dit ceci essentiellement, les bibliothèques, la plus-value que les bibliothèques mettent à la disposition de la société, ce sont les bibliothécaires, en fait. Donc les bibliothèques sont plus que des livres et les bibliothécaires qui font les bibliothèques, qui les configurent, sont des agents du changement. Voilà, sont des agents du changement et ils oeuvrent pour rendre la société meilleure. Il faut ne pas l'oublier, il faut le réaffirmer à chaque instant. Et ce n'est pas quelque chose qui a été dicté par décret, par la puissance publique. qui nous finance, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné pour toujours. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut se permettre d'oublier, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut défendre à chaque instant. Et puis la deuxième dimension de sa prise de position, c'est le rôle des bibliothèques et la position, la place des bibliothèques dans les fractures sociopolitiques. Les bibliothèques au milieu des conflits. Cela nous frappe parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de bibliothèques en France dans les quartiers difficiles qui ont subi des agressions, des violences, qui ont brûlé. Parce qu'on sait que, voilà, donc ça nous pose question, comment se fait-il que, voilà, dans la relation qu'elles entretiennent avec la société, les bibliothèques ici à Ferguson ou à Baltimore ne sont pas prises pour cibles, mais au contraire, elles aident la société à se reconstituer. La société conflictuelle, la société déchirée, elle l'aide à se reconstituer, à recréer du récit, à recréer du commun et à penser ses plaies. Voilà, donc ce sont des bibliothèques qui, non seulement ne sont pas prises pour cibles, mais elles restent ouvertes et constituent un espace d'accueil où la communauté, dit-il, d'une manière tout à fait américaine, peut se retrouver, se reconstituer. Voilà, donc ce sont ces deux éléments. D'une part, l'utilité sociale des bibliothèques et, d'autre part, les relations qu'elles entretiennent avec la société qui se retrouvaient déjà au centre de ce numéro de la revue de l'ABF, la revue bibliothèque, qui est un numéro sorti quelques 15 jours, peut-être 3 semaines, avant les attentats de janvier. Donc, les attentats contre Charlie Hebdo et les attentats de l'hyper-cacher qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc c'est quand même ce qui m'a amenée à me poser cette question. Voilà, donc qu'est-ce qu'un numéro politique d'une revue professionnelle avant Charlie et si c'était à refaire maintenant après Charlie, que serait-il ? Voilà, comment l'événement pourrait changer les questions qu'on se pose. Voilà, donc il suffit de l'ouvrir. Donc avant Charlie, il y a un certain nombre, vous le voyez au sommaire, ce que j'avais appelé, donc en décembre 2014, le retour du politique, embrassé un grand nombre d'aspects, n'était pas du tout obnubilé par un événement, par une crise violente. Donc ce retour du politique apparaissait comme une façon de mettre une étiquette sur un faisceau d'indices ou sur un phénomène qui me paraissait un peu paradoxal. Voilà, pourquoi je dis paradoxal ? Parce qu'on est dans un contexte où la professionnalisation des bibliothécaires est achevée, on est dans un fonctionnement régulier, ordinaire, dans les relations que les bibliothèques entretiennent avec les usagers, avec les élus, avec les administrations. Voilà, donc paradoxal parce qu'on n'était pas en contexte de crise violente ou de désarroi matériel, comme on a pu l'être à une certaine époque, mais on vit plutôt des mutations de fond. Voilà, on est plutôt dans un contexte de changement de modèle qui incite à la réflexion collective plutôt qu'à une forme de militantisme ou d'engagement politique des professionnels qui travaillent sur le terrain. Voilà, et donc le sommaire de ce numéro, c'était une façon un peu provocatrice aussi de dire que, certes, la professionnalisation est achevée, mais c'est pas pour autant que la dimension politique disparaît de nos activités et de nos actions. Voilà, que le politique, en fait, le retour du politique, c'est une façon un peu provocante de s'exprimer puisqu'il n'est jamais parti, le politique. Et donc le sommaire était conçu de façon à prendre en compte cette multiplicité. Voilà, donc il y a la question des politiques publiques qui est traitée dedans, la position et les actions et les projets des administrations centrales. Il y a des entretiens avec des élus qui témoignent de leurs attitudes à l'égard des bibliothèques. Il est question beaucoup même des relations de la bibliothèque avec la société. Il est question des fractures sociales au milieu desquelles les bibliothèques se trouvent prises, des tensions. Il est question de la bibliothèque participative, du public au centre et effectivement des pressions sur les bibliothèques. Voilà, toutes ces dimensions sont un peu abordées à l'intérieur de ce numéro. Voilà, donc ce qui apparaît maintenant, puisque entre temps, il y a eu ces événements de janvier qui sont passés par là. Voilà, si je devais refaire un dossier, si je devais construire un dossier sur la bibliothèque au cœur du politique, est-ce que justement ce qui à l'intérieur de ce dossier n'était qu'une petite partie, donc la question du pluralisme et la mise en danger du pluralisme, donc la question de la censure, la question de la défense de la liberté d'expression, est-ce qu'il n'était qu'un des aspects abordés dans ce dossier, notamment sur effectivement à travers des questions de politique documentaire face à la manif pour tous et à ces événements-là, est-ce que tout cet aspect-là, qui n'était qu'un petit aspect, ne serait-il pas amené à prendre le dessus et à tout recouvrir ? Voilà. Et donc, ce qui semblait aussi intéressant, enfin il était intéressant de remarquer que cette question-là, voilà, était un peu d'ailleurs passée au second plan, parce que ce qui avait occupé en fait les professionnels, la question des pressions venues plutôt des pouvoirs politiques et des municipalités FN à la fin des années 90, se déplacer du côté de la société, voilà, et que ces pressions-là commençaient à venir de la part de la société elle-même, à partir du moment où une partie des usagers, qui veut imposer son point de vue et qui le fait savoir. Voilà. Et donc, après Charlie, on a vu cette réaffirmation d'un principe d'unité contre la violence qui a déchiré la société et que les bibliothécaires se sont sentis logiquement tout à fait immédiatement solidaires de la presse écrite qui était attaquée dans son corps, voilà, comme étant partie prenante d'un espace public dont le débat, la controverse et la critique étaient, ont supposé être la règle du jeu acceptée par tous. Or, très vite, cet unanimisme, immédiatement post-Charlie a volé un éclat, donc je n'ai pas besoin de vous rappeler, l'affaire Todd, voilà, cette accusation portée contre ce principe de l'unité républicaine et contre la République est accusée d'hypocrisie et de discrimination à l'égard d'une partie de ses concitoyens. Donc, la question que je me pose et que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, finalement, toutes les bibliothèques ont été spontanément solidaires de Charlie, mais est-ce que la question des bibliothèques après Charlie ne revient-elle pas à poser la question de la relation entre les bibliothèques et les anti-Charlie ? Voilà, une partie des partisans de Charlie, voilà, quel modèle de bibliothèque voulons-nous dans une société dont une partie ne se reconnaît pas spontanément dans ce qui affiche « Je suis Charlie » ? Et j'aimerais bien vous poser cette question, peut-être que certains d'entre vous travaillent dans des bibliothèques publiques dans des quartiers difficiles, que donnent les unes de Charlie Hebdo dans l'espace presse ? Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce que ça a créé des questions ? Est-ce que c'est venu naturellement ? Ça a été accepté naturellement par les usagers ? Voilà, donc il y a des... Je pense qu'il y a, au-delà de la simple question de la défense de la liberté d'expression à laquelle on a effectivement tendance à adhérer spontanément. Il y a cette question beaucoup plus profonde qu'il faut qu'on se pose, c'est quel modèle de bibliothèque voulons-nous et quelles sont les mutations à mettre en place vis-à-vis de, justement, peut-être, une partie de la population qui, contrairement aux émeutes des Etats-Unis, de Baltimore et de Ferguson, auraient peut-être tendance à assimiler plutôt les bibliothèques aux institutions publiques auxquelles il faut s'opposer. La question est là, présente, et je pense que ce congrès en témoigne profondément et les bibliothèques publiques, me semble-t-il, sont effectivement en tension. Parce que, d'une part, ce sont des bibliothèques, ce sont des maisons communes, donc elles ne sauraient créer autre chose que du commun et que, d'autre part, comment, justement, créer du commun sans être dans la transcendance, sans être dans l'abstraction institutionnelle, dans la parole descendante, comment accepter, sans se renier, d'entrer dans le débat, d'affronter, d'entrer dans des débats qui les remettent en question. Et je pense qu'une partie des réponses ont été déjà apportées ici, notamment autour des tensions, justement, dans la relation à l'usager, autour, effectivement, de la médiation, de l'accueil, du rapport au règlement, à l'interdit, du fait de se mettre au niveau de l'usager. Voilà. Merci. Merci, Christina, pour cette mise en perspective et je vous invite vraiment à aller lire, avec le recul des événements, le numéro 77 de Bibliothèque. Je vais passer parmi vous pendant que Raphaël commence à faire le bilan des actions qui ont été mises en place par les bibliothèques et une mise en perspective très intéressante, vous allez le voir. Si, si, Raphaël. Maintenant, j'ai la méga pression. Oui, donc, bonjour à tous. Moi, je voulais vous parler de cette collecte Bibliothèque en action dont vous avez peut-être entendu parler. Premier point méthodologique, cette collecte, on l'a lancée le 11 janvier avec Nathalie, ici présente, suite à la traduction d'un texte de David Langs, justement, le fameux texte dont parlait Christina, qui nous avait interpellé. Et la question qui était posée en vrai à David Langs, c'était que doivent faire les bibliothèques ? Et cette question nous a un peu étonnés aussi pourquoi les bibliothèques devraient faire quelque chose. Peut-être on peut répondre par que peuvent-elles faire, mais doivent-elles faire quelque chose ? Ça, c'est une autre question. Et ça nous a questionnés et du coup, on s'est dit ce serait bien de savoir ce que font les bibliothèques s'il y en a qui font quelque chose, qu'on puisse le partager. Je vous dirais un peu quels étaient nos objectifs, mais c'est parti de ce questionnement sur devoir et pouvoir. Et du coup, comme nous sommes toutes les deux très Twitter, on va dire, on a décidé de lancer un hashtag Bib en action pour que des collègues qui mènent des actions dans leur bibliothèque ou qui voient passer des actions dans les bibliothèques qu'ils fréquentent ou qu'ils connaissent, etc., nous permettent de garder trace. Alors, d'ailleurs, cette recherche Bib en action, vous pouvez toujours la faire. Si vous mettez hashtag Bib en action sur Google, vous trouverez la liste de tout ce qui a été hashtagué. Cette collecte, on va dire qu'on s'est un peu pris au jeu. On a été assez fascinés de ce qu'on a trouvé et on l'a complétée par un travail de recherche sur le web. Donc, en gros, on a épluché des sites web, des pages Facebook, des comptes Twitter, de bibliothèques, etc., pour voir ce qui avait pu nous échapper via Twitter. Ça a été aussi complété par des e-mails qu'on a reçus, des courriels qu'on a reçus de collègues qui nous ont dit qu'il n'y a pas de traces sur Internet, mais on a fait ça. Ça a été complété ensuite par le travail de Dominique Lary et Philippe Charrier et le blog Les bibliothèques après Charlie où d'autres collègues ont encore témoigné et on a récupéré ces informations-là pour ajouter à la collecte. J'en profite pour vous dire que si vous avez des choses que vous voulez nous faire remonter, comme par exemple ce qu'est en train de relever Nathalie, n'hésitez pas à venir me voir. je serais ravie de rajouter ça dans mon petit fichier Excel. Alors, quels objectifs à cette collecte ? La première, c'était justement si on se demande qu'est-ce que je peux faire là tout de suite à un moment où on était dans une forme d'impuissance en fait. Ce moment de stupeur le début janvier, il s'accompagnait d'une forme d'un sentiment d'impuissance. On va dire qu'est-ce que je peux faire là maintenant ? Qu'est-ce qui est dans ma mesure hormis aller marcher le 11 janvier en tant que citoyen, certes, mais aussi en tant que bibliothécaire, sachant que le bibliothécaire est à la fois certes un citoyen, mais aussi un des professionnels de l'information au même titre que les journalistes qui ont été les premiers visés et deuxièmement les enseignants qui ont été mis fortement à contribution par la suite tout au long du mois de janvier. Pas toujours à la bonne essai d'ailleurs, mais c'est un autre problème. Donc la question se posait aussi pour les bibliothécaires. Nous, professionnels de l'information, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit faire ? Le deuxième point, c'était garder trace. Alors ça, c'est notre côté bibliothécaire. On a toujours envie de garder trace de toute chose. Le troisième, c'était un point plus au niveau de la recherche, comme on l'a dit en partie du centre Gabriel Naudet. C'était vraiment d'essayer de comprendre les actions qui étaient menées et d'essayer de comprendre ce que visaient les bibliothèques quand elles agissaient. En d'autres termes, on a beaucoup entendu au départ, là, il s'agit de défendre la liberté d'expression. Or, moi, ma première réaction, c'était, c'est pas la liberté d'expression qu'il faut sauver, là, c'est le vivre en commun. Et donc, tout de suite, on se disait, mais alors, c'est quoi ? C'est la liberté d'expression ? C'est un vivre ensemble ? Est-ce qu'en fait, les deux sont liés ? Est-ce qu'on peut les détacher ? Est-ce qu'en fait, l'un est condition de l'autre ? Et finalement, quand vous, moi, nous, dans nos bibliothèques, on réagit, c'est à quoi qu'on réagit ? Juste, la liberté d'expression, évidemment, on en est garante, les bibliothèques, mais c'est aussi notre condition d'existence. Donc, on avait un double enjeu, là-dedans. Le vivre en commun, plus compliqué, puisque c'est à la fois le socle de la politique de base, enfin, politique, je veux dire, du vivre ensemble dans la société, mais c'est aussi convoqué régulièrement par les bibliothèques via, non pas leur rôle politique, puisque les bibliothèques parlent rarement, finalement, de leur rôle politique, mais via plutôt ce qu'on appelle le rôle culturel et social, etc., des bibliothèques. Donc, ça posait un certain nombre de questions pour moi. Et quatrième point, on se disait que c'était l'occasion aussi de définir le rôle des bibliothèques dans les situations de crise, et comme vous avez vu, c'est la question que se pose aussi David Lings. Alors, quels ont été les résultats ? Vous m'excusez, je vais vite, mais c'est pour qu'on ait le temps de discuter, alors je speed. Puis, c'est parce que je suis un peu stressée aussi, donc ça m'arrange. Alors, la recension aujourd'hui, donc avant de vous avoir tous rencontrés, vous voulez faire grimper en flèche la collecte, mais on a récolté 150 actions, la plupart étant menées au mois de janvier, début février, d'accord ? Ce qui est donc assez important. C'est évidemment non-exhaustif. Comme je l'ai dit, c'est au fil de ce qu'on a réceptionné nous sur Internet et de ce qui nous a été envoyé. Donc, c'est totalement non-exhaustif, ça n'avait pas un objectif d'exhaustivité. Troisième point, tout n'a pas été tweeté avec Bib en action. Donc, si vous allez sur le hashtag Bib en action, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui n'y sont pas, soit parce que, bon, on n'était pas au courant, soit parce qu'on était au courant, mais qu'on n'a pas de traces sur Internet, donc on ne pouvait pas le lier, soit aussi parce qu'il y a certaines choses qui nous ont été dites dans le creux de l'oreille. Voilà. Notamment, les problèmes. On y reviendra. Alors, petite typologie des actions qui sont menées, enfin, pas des actions des lieux où ces actions sont menées, ça concerne toutes les structures et pas du tout seulement les bibliothèques municipales, mais toutes les structures, les nationales, les municipales, les universitaires, les bibliothèques d'enseignement supérieur, par exemple, je ne sais pas, bon, l'ENSIB, il y en a d'autres, évidemment. Non, je voulais dire l'INSA, le CL, des trucs comme ça. Les bibliothèques départementales et aussi les médiathèques françaises à l'étranger. Donc, tout type de bibliothèques et donc de bibliothécaires ont pu se sentir concernés et ont décidé d'agir. Deuxièmement, c'est tout type de bibliothèques du point de vue de la taille aussi. Donc, comme j'ai dit, il y a des bibliothèques nationales, donc la BNF, très grande bibliothèque, des très grandes bibliothèques, donc des grandes bibliothèques, genre la bibliothèque municipale de Lyon, celle de Bordeaux, ce sont des exemples à chaque fois, évidemment, je ne les ai pas choisies tout particulièrement, mais des SCD, genre Lyon 1, Lille, etc., des structures moyennes, mais aussi, et ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant, de petites structures, de toutes petites structures, des bibliothèques de villes de moins de 1 000 habitants, voire moins de 500 habitants, qui sont donc des bibliothèques où il n'y a pas de bibliothécaires au sens du corps de métier, donc des bibliothèques de bénévoles. Ça, c'est très important. Mais aussi, des bibliothèques d'écoles de moins de 500 étudiants et enseignants, et c'est quoi ça ? Ce sont des bibliothèques où il n'y a pas de bibliothécaires non plus, ce sont des documentalistes. Donc là aussi, ça nous pose question, on y reviendra peut-être plus tard, sur est-ce que c'est le bibliothécaire qui est engagé là-dedans, est-ce que c'est la bibliothèque, est-ce que c'est le professionnel de l'information générale, ou est-ce que c'est pas le professionnel de l'information générale, c'est la personne intéressée par l'information, et qu'est-ce que ça veut dire ? De décider de passer son temps, soit en tant que professionnel, soit en tant que bénévole, à servir les bibliothèques. Qu'est-ce que ça signifie comme engagement ? Et du point de vue géographique, c'est toute la France, voire bien plus largement que la France. Dans la collecte, j'ai pas souhaité faire de recherche sur les bibliothèques qui sont hors de... Waouh ! On me fait signe qu'il est temps que je me thèse, déjà ? Pas encore ? Bon, ok. Donc, oui, non, il y a bien plein de choses qui ont été faites dans d'autres pays, notamment des pays francophones, Canada, Suisse, etc. On l'a pas relevé dans les 150. On s'est contenté de la France, mais par contre, c'est toute la France, y compris, j'ai mis dans la France, les médiathèques françaises à l'étranger, bien sûr, et ça ne s'est pas du tout restreint, évidemment, à un lieu géographique qui aurait été particulièrement visé, j'en sais rien, par exemple Paris, etc. Je dis ça, et c'est important pour tous ceux qui n'habitent pas à Paris, comme moi, parce que, au moment de début janvier, il y a des étudiants d'une université avec laquelle on travaille qui nous ont dit oui, en ce moment, c'est un peu dur pour nous parce que, voilà, avec ce qui se passe, et je leur ai dit mais je crois que c'est dur pour nous aussi, en fait. C'est pas une question de territoire, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça, quoi. C'est pas seulement une question de lieu, c'est pas géographique. Et donc là, on revient là-dessus, en fait, notre typologie, elle montre bien que c'est n'importe où en France. Quand je dis n'importe où en France, c'est vraiment n'importe où en France. Il n'y a pas de plus dans l'Est, dans l'Ouest, etc. Alors, les typologies d'action elles-mêmes, ce qui est intéressant, c'est que, d'après ce que j'ai, encore une fois, c'est par rapport aux 150, on a trois temps d'action. Le premier temps qui est un temps de diffusion de messages. Et ça, c'est assez nouveau pour les bibliothèques, j'y reviendrai juste après, mais c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est un temps d'action bibliothéconomique, chose qu'on a l'habitude de faire, on maîtrise assez bien la chose. Et le troisième temps qui est déjà un peu plus éloigné de la pratique quotidienne, mais aussi de l'événement lui-même et peut-être un peu plus de la stupeur et de l'émoi, etc. Alors, ce premier temps de messages, c'est vraiment typiquement dans les cinq jours qui ont suivi les attentats. Les bibliothèques, les bibliothécaires, je ne sais pas, ce sera à définir plus précisément, ont mis sur leur site web, sur les portes d'entrée, sur leur page Facebook, sur leur fil Twitter, parfois sur leur catalogue, des bandeaux, etc., des messages. Alors, ces messages, c'est quoi ? C'était des messages de condoléances, des messages de peine, ce n'est pas la même chose, on est bien d'accord, des messages de condoléances, des messages de peine, des messages de soutien, des messages d'effarement, vraiment, des messages qui disent on ne sait plus là, on ne sait plus, on ne sait plus où on est là. Et puis, un affichage très, très relayé du panneau Je suis Charlie. Donc, je ne sais pas, dans, combien ici, d'établissement, ont eu le panneau Je suis Charlie affiché sur sa porte. Alors, est-ce que vous avez déjà affiché un autre message que celui-ci ? Un autre que Je suis Charlie, je n'en sais rien, je ne sais pas, je suis végétarien, je ne mange pas les animaux. Au quotidien, la médiathèque défend la liberté d'expression, par exemple. Oui, mais ça, hormis Je suis Charlie, je veux dire, avant ça, avant ça, est-ce que votre bibliothèque a déjà affiché un message ? C'est quand même quelque chose d'assez fondamental pour moi et d'assez nouveau. Les bibliothèques se sont dit tiens, je vais dire quelque chose d'au-delà de... Ah non, non, laissez-moi parler. Au-delà même de ce qu'on peut faire, vraiment, c'est l'affichage d'un message. Et ça, je suis désolée, mais c'est quelque chose de très très nouveau pour moi dans ce qui s'est passé à ce moment-là. Ces messages, ils ont été signés parfois par la direction, parfois par la tutelle, c'est-à-dire qu'on a le maire dit que blabla et c'était affiché sur le site web de la bibliothèque. Parfois, c'était relayé par des associations, c'est-à-dire qu'une association disait la bibliothèque et nous, nous faisons ça et ce n'était pas nécessairement sur le site de la bibliothèque ou alors parfois, c'était dans l'association des amis de la bibliothèque qui disaient, ben voilà, etc. Porté par toute l'équipe, d'accord, ce n'est pas juste la direction, c'est toute l'équipe qui le porte, etc. Et parfois même par le public. Donc, on a eu pas mal de murs d'expression dans des bibliothèques. Alors, murs d'expression dans des BU, par exemple, pour les étudiants, dans des BM, j'ai vu des murs d'expression pour les enfants, par exemple, etc. Un exemple, la médiathèque Saint-Médard-en-Jal dans le 33, en Gironde, où là, c'est toute l'équipe qui a porté le message et qui a diffusé ça sur ces sites divers et variés. Le deuxième temps, c'est des actions bibliothéconomiques. Alors là, c'est assez génial de voir l'hyper-réactivité des bibliothécaires, c'est-à-dire notre capacité à faire des expositions, des tables de sélection, des sélections tout court, d'ailleurs, des acquisitions, de faire de la bibliothéconomie en un temps extrêmement réduit. Parce que là, on a vu les premières tables de sélection, elles commencent dès le 9. Je veux dire, c'est de l'hyper-réactivité. Donc, des choses auxquelles on est habitué, je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque c'est notre travail habituel. Simplement, c'était tourner et centrer sur soit Charlie Hebdo, ce qui est un choix, on est bien d'accord, soit la liberté d'expression, ce qui est un autre choix, soit parfois aussi les documents qui viennent, les productions des victimes eux-mêmes. D'accord ? Donc, c'est encore un autre champ. Et dernier point, des expositions aussi sur cette fameuse stupeur nationale et internationale. Donc, il y a pas mal de bibliothèques qui ont fait des expos, des dessins de presse qui ont été faits tout au long de ces jours-là. Petit point sur des sélections, il n'y a pas eu que des sélections d'ouvrages, il y a eu aussi des sélections de chansons. Voilà, donc vous avez la bibliothèque de Toulouse, il me semble, c'est non, qui a publié une sélection de chansons. Donc voilà, bref, beaucoup d'actions auxquelles on est habitués et aussi, alors ça, je tiens à noter, des actions qui s'appuient sur des partenariats qu'on a habituellement, etc., et ce qui prouve bien qu'on est capable de faire des actions ultra rapidement avec nos partenaires en deux temps, trois mouvements quand on est, je dirais, dans cette espèce d'émoi qui nous pousse à agir et à réagir. Donc voilà, quelques exemples de tables de presse ou de choses différentes, la mise à disposition des documents, des expositions, des sélections aussi d'articles de journaux et un petit point aussi sur la mise à disposition en audio description des albums, je suis Charlie, n'importe quoi, des albums de Charlie Hebdo. Ça, c'est important aussi, la question de l'accessibilité. Alors le troisième temps qui est plutôt depuis février-mars et vous verrez, je n'ai pas mis de fin pour la simple et bonne raison qu'on est toujours dans l'après Charlie. D'abord, un premier jeu d'action qui est la continuité des premières actions, donc des gens qui disent le jeu suis Charlie, je l'ai vu rester parfois pendant trois mois sur des sites web de bibliothèques. La prolongation des tables de présentation et des expos longue durée, d'accord. Mais alors, surtout, il y a eu des nouvelles actions, des nouveaux programmes, c'est-à-dire des bibliothèques qui ont lancé des programmes parce qu'il y avait eu Charlie. La BM de Dunkerque, par exemple, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Dunkerque ici, personne. La BM de Dunkerque qui a suite aux attentats qui s'est dit il manque quelque chose de l'ordre du lien social. Et ce qu'on va faire, donc vous voyez, ce n'est pas sur la liberté d'expression, c'est sur le lien social, il manque quelque chose et ce qu'on va proposer, c'est que si vous avez aimé un livre, vous pouvez laisser un petit post-it disant par exemple Raphaël a aimé ce livre. Et c'est rien. Et en même temps, les gens ont trouvé qu'effectivement, ça symbolisait bien qu'en fait, il y avait des gens derrière les lecteurs, que c'était des gens qui avaient un nom normal et qu'on se disait c'est qui cette Raphaël qui a bien aimé ce livre ? Moi, je ne l'ai pas aimé, par exemple, etc. Il y avait vraiment cette idée-là. Deuxième grosse action forte, là, moi je dis big up pour Pierre-Vivre. Pierre-Vivre est dans le coin ? Pierre-Vivre, alors là, chapeau, quoi. Bon, Pierre-Vivre, ils ont carrément vidé la bibliothèque, quoi. Voilà. Ouais, enfin, quasi, ouais. Cacher, cacher les rayonnages pour qu'elles apparaissent quasi vides et ils ont ouvert la bibliothèque comme ça. Alors là, on est plutôt sur la liberté d'expression, évidemment. Donc vous voyez, deux actions qui sont complètement différentes, qui ont toutes les deux mis du temps, justement, à se mettre en place et qui avaient besoin de ce temps pour se mettre en place et qui visent deux axes différents, bien qu'on soit d'accord. Ouvrir une bibliothèque comme ça, ça crée du lien parce que les gens sont amenés à discuter, etc., etc. Et un autre exemple dont je ne peux pas trop parler parce que je n'ai pas rencontré les gens, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec eux, mais la BM de Nancy qui depuis travaille avec le Grand 3 pour développer des projets pédagogie et citoyenneté. Donc je ne sais pas encore ce que ça donne, mais là aussi, c'est intéressant. Ce sont des projets de longue haleine qui sont développés parce qu'il y a eu ces événements. Troisième jeu, ce sont des moments des temps de réflexion. Vous avez vu le BBF qui est sorti qui s'appelle Liberté Chérie qui traite vraiment de ces questions-là. Il y a eu une journée d'études nationales de l'ABF il n'y a pas très longtemps, c'était en mai, cette table ronde. Il y a eu une journée des promus, des CB15 à l'Anne-Civre le 24 juin sur la liberté d'expression et ce n'est pas les seuls et il y en a d'autres qui se préparent. Je crois qu'il y en a une le 19 mai à Média 10, etc. Enfin bon bref, il y a tout un jeu de temps de réflexion qui sont très certainement nécessaires et qui sont montées soit par des bibliothèques soit par justement on va dire c'est peut-être là le moment où interviennent les écoles, les associations, etc. Voilà, ça c'était Pierre-Vivre. Alors, tout ça c'est bien, ça c'est ce que font les bibliothèques. Il y a quelque chose qui n'apparaît pas du tout du tout du tout dans la collecte, c'est les publics. C'est-à-dire quelle a été la réception de ces actions. Il y en a certaines qu'on connaît. Il y en a certaines qu'on connaît parce qu'elles nous ont été dites dans le creux de l'oreille comme je vous disais tout à l'heure. Donc il y a eu des tensions clairement face à certains affichages des vitrines brisées, des livres déchirés, etc. Une grosse difficulté qu'on a de tout ça c'est qu'elles ont été constatées, parfois rapportées comme je vous disais un peu comme ça mais elles ont été affichées nulle part et clairement on va avoir du mal à réfléchir dessus si on ne sait pas qu'il y a eu ces tensions-là. Il est vraiment important de les faire remonter ces tensions pour qu'on puisse les analyser et qu'on puisse comprendre ce qui fait problème. On a aussi des échecs alors ça j'en ai carrément aucun retour. J'en ai eu un par Ouidire, etc. mais pas direct. Les échecs c'est quoi ? Ce n'est pas de vrais échecs en fait c'est les bibliothèques qui organisent des choses suite à Charlie et où le public ne se présente pas. Ce moment où on se dit on va recréer du lien et le public qui est absent. Donc il y a des bibliothèques je vous l'ai dit ça m'est remonté où il y a vraiment eu des rendez-vous manqués. Donc par exemple un rendez-vous une sorte de sitting devant la bibliothèque pour une sorte de petite manifestation et où le public n'est pas venu. Ce genre de choses. Et puis enfin il y a des succès. Alors le problème des succès c'est d'abord qu'on a du mal à les mesurer. De toute façon c'est comme toujours dans les bibliothèques comment on mesure le succès d'une expo par en mettant des petites croix sur un papier blanc. On a tout ce genre de problème mais surtout on mesure le succès de quoi ? Est-ce qu'on mesure le succès du vivre ensemble ? C'est-à-dire est-ce que d'un coup on a recréé quelque chose une sorte de communauté comme dit David Lanz est-ce qu'on a recréé de l'unité civile nous les bibliothèques ? Est-ce qu'on a recréé de la liberté d'expression ou du moins le sentiment de l'importance de la liberté d'expression ? Ou est-ce qu'au fond ce qu'on vit c'est que les gens comprennent le rôle de la bibliothèque dans la société ? C'est quoi qu'on vise en fait et même si j'ai bien conscience qu'on ne visait pas nécessairement quelque chose parce que souvent la réaction elle a été très impulsive n'empêche qu'à un moment donné il faut qu'on se demande de quoi ces actions sont le succès ou l'échec ? Alors là c'est un exemple de la médiathèque départementale où c'est un des rares lieux où on a des retours finalement puisque les gens ont laissé des post-it et vous voyez là un exemple alors j'ai choisi celui-là pas pour rien je ne suis pas content de ne pas pouvoir toucher les livres alors c'est quoi ça ? C'est liberté d'expression c'est le vivre ensemble ou c'est la bibliothèque elle-même qui retrouve du sens peut-être tout simplement le pauvre Louis j'espère qu'il a retrouvé ses livres depuis donc tout ça ça pose plein de questions mais je ne vais pas trop avoir le temps d'en parler donc il faudra qu'on se revoie à d'autres moments mais ça pose un certain nombre de questions je vais aller direct à mes pistes parce qu'on n'a pas le temps d'en parler il reste deux minutes une minute maintenant ça pose un certain nombre de questions la première étant comment ça se fait que les bibliothèques se sont permis d'afficher partout je suis Charlie je suis désolée je pose très clairement la question c'est bien la première fois encore une fois que les bibliothèques se permettent d'afficher un message et j'aimerais bien savoir si vous considérez que ce message est neutre c'est-à-dire que les bibliothèques se portent souvent se disent souvent nous sommes un lieu neutre en fait les bibliothécaires disent nous avons une neutralité etc. or là ce message est-il neutre ? est-ce que c'est prendre une position que d'afficher je suis Charlie ? David Langs a parlé de position du bibliothécaire ou est-ce que finalement c'est neutre parce que c'était porté par une sorte de réaction nationale ? voilà sauf qu'on le sait c'est pas si national que ça donc c'est à la fois très national et en même temps ça n'empêche pas qu'il y ait des voix contre en fait et donc la question en fait pour moi elle est est-ce que la neutralité se mesure en fait à l'aune de la quantité de gens qui pensent quelque chose est-ce que la neutralité se question je suis désolée je fais un peu de la provoque mais on est là pour parler de ce sujet qui fâche est-ce que la neutralité se mesure au fait que l'état et donc l'institution tenait le même discours c'est-à-dire que l'état à un moment dit je suis Charlie les bibliothèques peuvent donc tout à fait le dire ça pose pas de problème enfin ça pose pas de problème ça pose pas de problème pour notre neutralité mais ça pose pour moi un énorme problème par rapport à d'autres engagements qu'on pourrait avoir par exemple sur la loi sur le renseignement qui a affiché sur sa bibliothèque je ne suis pas pour la loi sur le renseignement personne pourtant je suis sûre que parmi les bibliothécaires les trois quarts sont pas opposés à la loi en général mais opposés à un certain nombre de points donc ça pose vraiment un problème sur la perception que les gens ont de nos bibliothèques est-ce que pour eux tout simplement on est la voix de l'institution et là ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait c'est la bibliothèque qui parle ou est-ce que c'est les bibliothécaires ça pose un vrai problème et donc ça pose des problèmes de neutralité ça pose des problèmes d'engagement qu'est-ce que c'est que l'engagement du bibliothécaire par rapport à je dirais au service du fonctionnaire mais comme je vous l'ai dit il n'y a pas que des fonctionnaires qui ont participé il y a des bénévoles etc donc ça pose un certain nombre de questions j'aimerais beaucoup parler avec vous pendant des heures on s'organisera un séminaire quelque chose comme ça donc juste je vais aller sur les pistes qui sont en fait des questions sur lesquelles je vous propose qu'on réfléchisse aujourd'hui demain après demain la première c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on commence à réfléchir très sérieusement c'est-à-dire de manière un peu pointue sur la différence entre la neutralité du fonctionnaire et l'engagement du bibliothécaire il fut un temps que je n'ai pas connu parce que je suis très jeune bien sûr où les bibliothécaires l'étaient par une véritable vocation politique est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? est-ce que c'est pour ça qu'on devient bibliothécaire ? deuxièmement est-ce qu'il ne s'agirait pas aujourd'hui de réaffirmer le rôle politique de la bibliothèque et des bibliothécaires et pas seulement le rôle social et culturel parler tout le temps du rôle social c'est très important mais ce n'est pas exactement le rôle politique et ce n'est pas pour rien qu'on n'utilise pas ce mot-là est-ce qu'il ne s'agirait pas de revenir à ça ? troisièmement est-ce qu'on ne devrait pas et ça c'est mon dada excusez-moi j'en remets une couche à chaque fois est-ce qu'il ne s'agirait pas de promouvoir la bibliothèque comme le lieu d'exercice de la citoyenneté active c'est-à-dire une bibliothèque qui crée l'information la liberté d'expression le vivre en commun avec les gens et pas seulement au service du public ce n'est pas la même chose que d'être avec le peuple de faire partie du peuple en tant que bibliothécaire citoyen si vous voulez ou d'être bibliothécaire fonctionnaire au service du public et dernier point et ça c'est encore un de mes dada donc excusez-moi on me donne le micro je parle de ce que j'aime est-ce qu'il ne s'agirait pas aujourd'hui de se mettre à étudier la bibliothéconomie non pas comme un métier qu'on doit faire de telle et telle et telle façon parce que on est des fonctionnaires et à un moment donné on a des tâches qui sont listées il y a ça, ça, ça mais avec un regard plus critique et sachez que dans les pays anglo-saxons et j'espère bien que ça va arriver en France bientôt j'ai le bon espoir de ça on parle de critical alliance qu'est-ce que ça veut dire c'est ce qu'on appellerait ça les sciences de l'information et des bibliothèques critiques c'est-à-dire une certaine façon d'avoir un regard critique sur les dispositifs qui sont à l'oeuvre dans notre métier et dont on ne prend jamais finalement vraiment le temps de les interroger parce qu'on a tout le travail à faire du quotidien qui nous prend déjà largement assez de temps et donc moi je me demande s'il ne s'agirait pas aujourd'hui qu'on prenne une position un peu plus critique critique ça ne veut pas dire qu'on déconstruise les choses enfin qu'on détruise les choses ça veut dire qu'on les déconstruise et qu'on les reconstruise c'est les Legos vous aimez ça les Legos ? alors voilà il s'agit de faire des Legos voilà merci beaucoup alors merci Raphaël dans la salle alors ce qui est très intéressant avec le retour de la salle c'était les actions orientées collection telles que les a montré Raphaël une certain nombre de choses qui est la réflexion sur la formation des bibliothécaires et j'aimerais peut-être qu'on utilise les dernières dix minutes qui nous restent malheureusement alors qu'il faudrait une journée pour creuser cette question du rôle du bibliothécaire et du rôle politique du bibliothécaire pour des échanges avec vous sur le est-ce que oui tu peux enlever est-ce que tu pourrais remettre ta page de questions non tu l'avais fermé en plus quand c'est fini c'est fini non tu posais des questions pertinentes parmi vous juste un petit sondage à main levée qui avait choisi ce métier avec la volonté de changer le monde enfin de changer la société dans cette naïveté un peu moi c'est quelque chose qui m'a été au concours et on m'a dit Nathalie quand même c'est une naïveté de penser ça et donc on le voit un tout petit quart de la salle ému par cette ambition de changer les communes de changer d'aider les communautés dans lesquelles nous agissons à changer est-ce que quelqu'un veut intervenir on commence par vous 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 présentez je crois qu'elle vient de BU non c'est pas grave c'est Anne Verneuil médiathèque dans un c'est en ce titre là j'étais intéressée par ce que tu disais Raphaël sur justement la réaction des bibliothèques le fait qu'elles ont affiché on a eu cette discussion avec mes collègues quand c'est arrivé parce que à titre personnel la plupart sur leur page de réseau social avaient affiché et ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut l'afficher et donc on a discuté et puis j'ai dit écoutez c'est quand même un peu gênant parce que c'est une prise de position politique effectivement j'ai dit bon je préfère qu'on ne le fasse pas pour le moment je vais en parler à la hiérarchie on va voir et au même moment est arrivée une note de service de la mairie disant voilà vous avez une affiche je suis Charlie obligation de la mettre dans tous les équipements de la ville donc c'était l'effet inverse et du coup on a pu bon du coup c'est bon on s'est dit c'est bon c'est même un ordre c'est même pas seulement une autorisation donc on l'a affiché on l'a affiché sur notre page Facebook mais c'était l'extrême inverse c'était la politisation même si ça partait d'un bon sentiment on nous a demandé de relayer la marche blanche qui était faite ça partait d'être tout à fait un bon sentiment voilà c'était pas mais du coup j'ai essayé d'en reparler aux élus et de dire voilà au delà de la réaction sentimentale immédiate qu'on peut tout à fait comprendre au delà de ça il y aurait peut-être un travail à mener sur le long terme en attendant un petit peu pour que la pression redescende et qu'on puisse agir un petit peu sereinement avec un peu plus de sang froid pour proposer des actions justement sur la liberté d'expression et la citoyenneté pas seulement la liberté d'expression mais la citoyenneté aussi mais il y a eu ce rapport assez étonnant avec le politique juste pour réagir à ça il y a une bibliothèque qui m'a fait remonter je vous passe le micro après il y a une bibliothèque qui m'a fait remonter un truc que je trouve fascinant ils ont pu afficher je suis Charlie sur leur bibliothèque et puis après ils ont dit à leur maire on ferait bien un débat maintenant réponse du maire ici on ne fait pas de politique tout cela me rassure donc en effet dans ma ville donc à Sens la même chose s'est donc produite donc les élus nous avons envoyé un message sur tout le réseau des agents de la ville pour dire voilà à telle heure rendez-vous sur la place avec notre député maire et puis même on avait un petit panneau à porter chacun qu'on nous a distribué la directrice de Comte bref je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà donc par contre moi ça m'a posé mille et une questions et je me suis sentie un petit peu seule à ce moment là déjà par rapport à des jeunes collègues justement qu'on fonçait qu'on fonçait donc il fallait retenir en disant mais non bien sûr que c'est important mais attendez on ne faut pas attendez attendez voilà donc ensuite le débat s'est posé entre nous effectivement tout de suite le matin quand je suis arrivée on m'a demandé est-ce que vous m'autorisez à mettre ces affiches donc toutes sortes donc bon je me suis permis de choisir un petit peu pour remettre des choses quand même c'était des caricatures justement donc pour mettre en mettre quelques-unes mais assez discrètement je dois le dire ensuite d'autres collègues qui se sont disaient oui tu te rends compte pourquoi il y a ça bon bref donc effectivement c'était très intéressant et là maintenant moi j'aimerais bien faire un point maintenant que j'ai toutes ces infos c'est super le problème c'est que j'ai pas eu le temps non plus moi par contre 15 jours enfin oui une semaine après la MJC s'est portée en avant pour réunir tous les partenaires autour de cette question donc le cercle le Condorcet les centres sociaux étaient invités les associations de quartier étaient invités et heureusement on ne nous a pas oubliés parce que souvent on nous oubliait mais là on ne nous a pas oubliés voilà donc pour savoir qu'est-ce qu'on fait tout de suite tout de suite la caricature il faut faire venir un dessinateur alors j'ai simplement dit ben on est neutre alors du coup je me suis fait enfin un peu enfin vertement remis en place à la première réunion parce que lors de la deuxième et la troisième déjà j'ai senti que avec le temps ben on discutait différemment et que et qu'on approfondissait la chose voilà donc il y a un projet qui est mené on fera une expo avec enfin il y a un projet avec plusieurs partenaires et nous on fera une chose certainement une expo voilà voilà merci je voulais juste dire un truc c'est que moi je suis pas nécessairement pour la neutralité oui oui je suis un peu trop une emmerdeuse pour ça oui oui mais effectivement pourquoi c'est pourquoi après pourquoi et ensuite on a quand même des élus tout ça et en même temps donc à un moment donné on se sent comprimé entre plein plein de choses et nous laisser le temps de réfléchir et de pouvoir discuter avec un élu avec voilà pas que ça tombe du ciel qu'à toute vitesse tout de suite on doit faire et on a un public et moi c'est dans le respect du public la simplicité c'était ça pour moi quand j'ai répondu non je ne veux pas cette image là parce qu'effectivement on a tous les types de public tous les âges même des mamies bigottes par exemple qui allaient être offusquées si on mettait le pape enfin les histoires charlie avec les papes et tout ça les enfants enfin bref donc j'ai dit voilà respect du public déjà donc ne pas leur imposer certaines images voilà après j'ai fait au mieux que j'ai pu et maintenant je vais pouvoir faire un bilan je pense et le transmettre merci beaucoup j'ai passé un autre micro mal problème ensuite je suis gardienne du temps mais c'est un rôle très ingrat quand beaucoup de choses intéressantes sont à dire bon je vais faire vite c'était juste une petite petite anecdote et je trouve que c'est intéressant les réactions différentes donc Laurence Guédan à la ville de Noisy-le-Grand nous donc on était aussi à chaud très émus donc dès le lendemain on se réunit en équipe on se dit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et là en fait ce qu'on a reçu comme message de la ville c'était pas vraiment enfin on a eu un soutien après il y a eu un appel à venir se réunir sur la place vraiment tout tout dans ce sens là mais une autre note plan vigipirate élevé vous fermez la moitié des portes du bâtiment vous fouillez les gens à l'entrée un sentiment vraiment d'insécurité totale enfin je vous remets dans le contexte on savait pas où étaient ces deux ces deux fous furieux et tout ça donc vraiment un sentiment d'insécurité en région parisienne et donc on avait ce truc de dire ok on est Charlie on fait une expo tout ça et à côté de ça il va falloir qu'on fouille les gens à l'entrée qu'on ait nos portes à moitié fermés et là vraiment en équipe on s'est posé la question à chaud de qu'est-ce qu'on est quelle image on renvoie et qu'est-ce que c'est ce lieu de cette bibliothèque finalement dans ces événements là et dans cette manifestation de plein de choses de collègues qui ne voulaient pas être Charlie de collègues qui voulaient être Charlie certains voulaient un badge d'autres non et d'où aussi c'était l'histoire de l'autre message du deuxième message et finalement comment on a répondu on s'est dit on ne fouillera pas les gens à l'entrée alors évidemment les sacs de sport posent question et tout ça mais bon c'est pas grave il faut qu'on soit un lieu garant de on vit bien ensemble ici vous pouvez venir consulter les journaux vous avez accès à toutes les ressources et vous allez continuer à venir les portes seront ouvertes vous pouvez tous rentrer voilà tous les jours tout le temps et le deuxième message qui n'était pas je suis Charlie mais qui avait vraiment enfin on a voulu montrer que c'était pas parce qu'il y avait ces événements là mais que c'était tout le temps au quotidien c'était au quotidien la médiathèque défend la liberté d'expression et nous sommes là tous les jours le message était un peu plus long je l'ai plus en tête mais c'était vraiment de dire oui on est là on est ouvert alors effectivement on est dans un très grand bâtiment il y a la moitié des portes qui ont dû être fermées mais nous on est là pour vous accueillir de manière égale avant, après, demain après demain enfin voilà dans une continuité merci pour ce témoignage est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir mais faites c'est pas des questions qui fâchent Raphaël l'a dit tout à l'heure c'était la question de la liberté d'expression et la question du vivre en commun qu'est-ce qu'on fait avec Emmanuel Todd aujourd'hui après pour moi on en fait la même chose que tout ce qu'on en fait d'habitude c'est-à-dire la même chose qu'on fait d'autres textes qui sont pas dans la droite ligne en gros de ce qu'on a envie d'entendre ou au contraire dans la droite ligne de ce que malheureusement aussi parfois on entend beaucoup non en fait la question ce que moi j'entends dans ce que vous dites et qui me paraît importante c'est si la bibliothèque est un lieu de liberté d'expression ça veut dire que c'est avant tout un lieu de débat et donc pour moi c'est ça qui d'une certaine manière m'a gênée dans certaines expositions de caricatures c'est qu'elles étaient livrées sans mode d'emploi et sans mode d'emploi on peut pas débattre je suis désolée parce que vous, moi on a tous à peu près ici fait des études on a croisé des caricatures tout au long de nos études on a appris à les lire on a appris à l'école moi je me rappelle à l'école avoir appris à lire des caricatures c'est pas le cas de tout le monde donc je veux dire quand on fait une expo de livres anciens par exemple il n'y a rien qui m'énerve plus qu'une expo de livres anciens où il n'y a pas de petits carrel vous savez et où du coup on se dit oh bah un vieux livre oh bah tiens encore un vieux livre si on n'y connait rien c'est vrai tout le monde n'est pas censé savoir reconnaître une reliure en je sais pas quoi d'une reliure en je sais pas quoi et là c'est pareil on balance plein de trucs et on se demande pas est-ce que les gens ont les moyens ont les connaissances pour pouvoir accéder à ça est-ce que ça suffit et est-ce que notre rôle c'est de donner accès ou est-ce que c'est de faire une certaine médiation active j'ai un problème pardon Lucie Richard-François de la médiatique départementale du Nord donc Charlie moi aussi on a tous été touchés j'en parais j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait on a pris une initiative sur le site on est en cas de site qui a été complètement la direction n'a pas du tout apprécié donc on s'est fait remettre à notre place aussi mais au-delà de ça la question qui a émergé c'était vraiment le rôle des bibliothèques et la question que je me pose depuis quelques années c'est je suis convaincue qu'on a un rôle politique mais le problème c'est avec les politiques voilà et je souffre dans ma profession de dire on n'a pas de loi qui encadre les bibliothèques comme les musées etc est-ce que ça aurait été utile de non mais c'est un vrai débat qui date des années et tout ça mais de donner un cadre de nos missions pour nous protéger aussi par rapport à d'éventuelles mouvances politiques mais aussi pour que les bibliothécaires au bout de France et d'ailleurs puissent aussi ne pas faire selon leurs ressentis ce qu'ils croient être juste qui on a peur ou pas d'offenser donc vraiment qu'on puisse construire des actions on se sent avoir un cadre un cadre pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir prendre vraiment notre place dans la cité et je fais partie de ceux et celles qui pensent qu'on est là aussi pour rendre le monde meilleur donc c'est juste plein de questions Christiane tu veux répondre ? parce que moi j'ai toujours quelque chose à dire évidemment la première chose que je voulais vous dire c'est de quoi avons-nous peur nous les bibliothécaires à moins de tuer un enfant entre deux compactus je vois pas ce qui pourrait nous faire être virés enfin je veux dire non mais justement non justement qu'est-ce qui on a un problème avec les politiques c'est vrai on aurait des soucis on aurait des ennuis mais quels ennuis en vrai ? à part que ce serait pas très simple que ce serait pas très facile mais si vraiment on voulait je veux dire qu'est-ce qui en vrai nous en empêche quoi ? non parce que ça c'est un autre problème parce que là c'était par rapport aux politiques mais effectivement il y a ce qu'on veut afficher ou pas par rapport au public mais par rapport aux politiques en fait on se pose toujours cette question à moi-même j'ai une trouille monstre de l'état mais pourquoi ? on se fait pas confiance parce qu'en vrai on a choisi ce métier pour des bonnes raisons on a été formé pour ça on a des discours on a des on a parlé d'advocats ici tout à l'heure on a des discours à tenir sur les bibliothécaires et sur les bibliothèques à nous de nous défendre et de dire ça mais on ne peut pas y arriver tout seul je suis d'accord néanmoins il faut bien qu'il y en ait qu'il commence à se lever voilà c'est un discours qui est sans cesse à mener moi je l'ai il change à droite donc voilà mais effectivement il y a une permanence du bibliothécaire s'il ne bouge pas trop mais c'est pareil quand vous formez votre public tous les ans il faut les reformer oui d'accord mais le politique il bouge aussi c'est ça aussi en fait j'ai une intervention en fait j'ai un témoignage qui est complètement différent et ça m'étonne de ne l'avoir jamais entendu jusque là moi j'ai entendu une bénévole dire en banque de prêts lisez absolument Houellebecq ça va nous arriver bon donc autant dire que chez moi c'est plutôt la question du vivre ensemble qui se pose et suite à ce genre de choses aussi la question de la neutralité donc pour recadrer une bénévole sur la question de la neutralité on verra bien ce qu'elle en fait plus tard mais aussi la neutralité que j'ai moi en tant que bibliothécaire dire que quelque part mon travail il est d'essayer de rééquilibrer ce discours et les acquisitions que j'ai faites elles portaient pas sur la liberté d'expression portaient sur l'islam et sur l'immigration maintenant jusqu'à quel point quand on est bibliothécaire dans une commune où l'ambiance est celle-ci peut-on rééquilibrer sans être accusé de ne plus être neutre et de faire de la politique c'est tout c'est une vraie question il y a une réponse à ça sur laquelle avec l'égothèque on milite depuis un bon moment c'est le pluralisme des collections je veux dire tout le problème de la neutralité de votre collègue je sais d'où vient la collègue donc je me marre parce que je connais la ville c'est le problème des collections elles doivent être si vous voulez neutres elles doivent être plurielles voilà elles doivent être plurielles neutres parce que plurielles c'est ça que je voulais dire elles doivent représenter on peut pas enfin je veux dire la bibliothécaire n'a pas à prendre position en disant je vous conseille Houellebecq parce que ça va arriver ce qui pose problème c'est pas qu'elle conseille Houellebecq ce qui est un autre problème c'est 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 qu'elle c'est qu'elle le conseille parce que quelque chose sur quoi elle prend position mais ça c'est sa position effectivement qui est encore une fois on n'a jamais empêché la neutralité du fonctionnaire ça n'a jamais été d'avoir des idées je veux dire à la limite si elle pense ça bon ça nous ennuie bien parce qu'on n'a pas trop envie qu'elle dise ça et on peut venir à lui dire écoutez non parce qu'ici l'idée c'est qu'on débatte donc ne faites pas peur aux gens en gros parce que là ils vont paniquer complètement si on leur dit ça mais la neutralité du fonctionnaire elle n'est pas là dessus elle est qu'on n'est pas censé dire mon chef par exemple à Noisy ou je ne sais plus où la municipalité a dit vous allez afficher ça à Anzin voilà la municipalité a dit vous allez afficher ça et de mettre des panneaux à la place qui disent on m'a obligé à afficher ça mais vraiment ils n'ont rien compris ces municipaux c'est ça la neutralité du fonctionnaire ça n'a jamais été de ne pas avoir d'idées le problème c'est de comment on médiatise ces idées et comment on les débat comment on rentre en débat avec le public alors sur la théorie je te suis mais le fait est que souvent on s'est posé la question aussi quand il y a eu des débats autour des questions de genre etc il faut être clair les bibliothécaires sont plutôt à gauche progressistes tout ce que tu veux et souvent on remplace notre neutralité par une forme de militantisme à l'inverse du discours du discours d'Oni Minan et c'est il faut faire gaffe et en même temps dans la situation où j'étais c'est clair que c'était en termes de vivre ensemble pour moi il me semblait évident qu'il fallait que les gens trouvent dans la bibliothèque des choses qui allaient potentiellement à l'encontre de ce qu'ils pensent en général vous suscitez le débat voilà et suscitez le débat en interne enfin dans les ce qu'on a pu et excuse moi il faudrait mettre non il faudrait mettre juste voilà sur une même table Emmanuel Todd et Michel Houellebecq voilà c'est tout je pense que le mot voilà pluralisme voire pluralisme conflictuel débat vrai débat c'est ça qu'il faut accompagner pas juste montrer mais effectivement et là moi je veux rebondir là dessus sur et dans l'enquête qui a tourné et que je vous demanderai de recommander éventuellement en faisant un appel aux participants pour réenrichir ce qui a été dit c'est une question de formation et de métier nous sommes des professionnels formés mais peut-être un peu beaucoup au catalogage et à la collection et peu finalement aux outils du débat citoyen aux outils de la prise de parole et de la modération et là je le ressens j'ai accepté de modérer cette table ronde c'est ma toute première et j'en sens l'essuyage de plâtre je pense qu'on aurait pu et je vais sortir d'ici avec un grand regret une grande envie d'apprendre nous avons à apprendre à mener le débat à faire avancer les idées dans une communauté et dans probablement ce qui fait partie de nos compétences de bibliothécaire et ce qui fait partie d'une certaine forme de librarianship critique c'est peut-être ça comment pouvons-nous mettre des compétences dans notre société qui n'est pas seulement mettre des documents différents mais permettre à des points de vue issus de la communauté de coexister de manière pacifique comme les livres coexistent de manière pacifique sur les rayonnages parce qu'on n'a encore jamais vu un courant se taper une bible donc là il y a quelque chose et il dit David Lankes dit quelque chose de vraiment important comment gérons comment sommes-nous aussi des curateurs et des apporteurs d'outils dans notre communauté pour permettre le débat on sait gérer le pluralisme dans une collection saura-t-on gérer le pluralisme dans la société et là je pense qu'il faut clore mais c'est important je veux juste dire un mot qui je pense que Christina et moi on est assez d'accord là-dessus au vu de ce qu'elle écrit et de ce que j'écris il y a quand même un truc qu'on ne sait pas trop faire en bibliothèque et qui à mon avis il faudrait qu'on se penche dessus c'est la notion de conflit et le conflit c'est pas quelque chose de négatif en soi c'est vraiment quelque chose sur quoi il faut qu'on travaille le conflit c'est notamment ce qui va permettre le débat etc et à mon avis on aurait carrément un thème de séminaires ou de conférences à faire sur la notion de conflit et de bibliothèque tu notes Anne voilà et les conflits et la participation et la co-construction mais vrai c'est à dire à partir de choses différentes les légos il peut y avoir des légos rouges jaunes bleus mais on construit quelque chose avec les légos rouges jaunes et bleus et des choses qui nous permettent d'apprendre et de mettre en oeuvre merci beaucoup à tous d'avoir participé et j'espère qu'on arrivera à faire des choses où déjà entre nous on fait plus avancer plus participer les idées et j'espère qu'il y a et j'espère qu'il y a un petit peu Merci.